Musique Et salut tout le monde c'est Kerox et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dying Light Et je ne suis pas tout seul je suis accompagné par Tibarb, salut à toi Tibarb Bonsoir je suis Tibarb On me sentait le côté Non c'est pas copierade De toute façon j'ai envie de dire il dirait pas Tibarb la personne qui est concernée Donc non c'est pas copierade Ensemble nous allons faire une quête clé du jeu Dying Light qui n'est pas mort Puisque dernièrement on a eu des nouvelles concernant le prochain opus Qui sortirait soi-disant, bon on l'espère en tout cas même si rien n'est moins sûr pour ma part Dying Light 2 d'ici fin 2021 Donc on a pas de date précis si ce n'est que c'est fin 2021 Et nous allons, enfin toi en tout cas en l'occurrence tu n'as jamais fini le jeu Tu le découvres donc Et j'ai envie de dire, j'ai même limite envie de te poser la question Quelles sont tes petites impressions jusqu'à présent après cette dizaine d'heures de jeu passées ensemble dessus C'est très amusant, on m'en froid, on offline It's très fun It's very interesting Moi pour ma part c'est la première fois que je le fais en multijoueur Parce que oui j'ai pas d'amis d'habitude Mais qu'est-ce qu'il fait Il s'en va, non reviens, petit barbe On comptait sur toi J'ai pris une TP à des endroits Je sais pas, je vois quoi Je te vois, t'as TP de tout à l'heure Je cherche les sauveurs Je sais même pas de quoi tu parles Ah en fait je veillais pas C'est Brayken qui m'envoie De la tour Je m'embarque d'où tu viens T'as intérêt à te casser ou je vais commencer à plus être aussi poli Je sais que tu fais sortir des gens du bidonville Est-ce qu'il y a une nana qui est passée ? Jade Je crois que tu ferais mieux de dégager Écoute C'est moi qui ai charcuté Rice Et je sais que ces gars me cherchent J'ai besoin d'un coup de main Sérieux ? C'est toi qui a coupé la main de Rice ? Ouais Et là je dois passer dans le secteur 0 Tu t'appelles comment ? Crane Et bien Crane tu vas être déçu Si tu penses que passer dans le secteur 0 Te permettra d'échapper à Rice Bon, attends C'est pas pour échapper C'est pour draguer Jade Jade Aldamir C'est pour me taper une queue Ah Ah non mais sans déconner Alors concernant l'histoire Et bien c'est un jeu assez Alors je crois que j'en avais déjà parlé Mais je récapitule C'est un jeu de zombies post-apo Dans un univers qui est assez Alors je sais Je ne serais pas définir Exactement C'est-à-dire que c'est post-apo Mais c'est moderne Dans les pays du Moyen-Orient Mais est-ce que ce serait pour toi Exact ? Est-ce que ça représente le Moyen-Orient Tu vois au niveau des noms Des personnages Ou même du décor Non pourquoi pas Ouais mais architecture Enfin Ouais c'est typiquement américain C'est vraiment bidonville Tu vois C'est dans le nom Sinon tu regardes l'immeuble La tour C'est pas du tout ça J'allais dire indonésie Ouais c'est les HLM français Après tu me firas C'est les HLM français Tu vas me dire Habitons-vie c'est forcément Habitation moyenne C'est peut-être même en dessous Oui ouais c'est plus sport Oui bah moyenne Par contre rejoins-moi Il nous attend le bonhomme Mais t'es où ? Bah je suis reparti loin Ah d'accord C'est bon on va te faire passer Quand ? Maintenant Et c'est combien ? Ce que t'as fait Arise Ça nous suffit largement Va dans le tunnel effondré Qui menait à la vieille ville Tu frappes à la porte Qui va aux égouts Et quelqu'un viendra s'occuper de toi Entendu Merci Non Merci à toi Et ouais parce qu'on incarne le sauveur A la base on est venu pour aider le JRE A récupérer les plans qu'un grand méchant a entre ses mains Enfin entre sa main Mais bien sûr tout ne se passe pas comme prévu Et je vous invite donc à découvrir ce jeu vraiment incroyable Que vous pouvez trouver pour à peine 5€ sur certains sites d'achat Et pour le coup franchement croyez moi Ce jeu en vaut le coup Il est vachement bien Vachement bien Comment dire Il a l'air ergonomique Mais en soi Oui c'est là-bas de soi Mais c'est surtout qu'il est Extrêmement fun à jouer Aussi bien en solo que à plusieurs Pour une modique somme Donc voilà Ne jouez pas à Val Aiem Allez sur What ? Bon d'accord Il est aussi extrêmement bugué visiblement Non mais attends J'ai donné un coup de zombie Sur un zombie en flamme Et il a foncé sur toi Et ensuite il est revenu en arrière On va essayer d'avancer jusqu'à la quête Ah par contre je n'ai même pas regardé où est-ce que c'est On va voir ça tout de suite Non Non plus j'ai pas regardé Ah oui non c'est tout en bas à gauche Ok tout va bien Alors oui je suis sur un compte Un vieux compte à moi Donc vous étonnez pas si vous trouvez des armes What the fuck Tel que ce Chumsky Ce magnifique nain de jardin Qui est une arme à deux mains Tout à fait Et qui est pour le coup Un âme sacré Ah ouais très très Non Non Ah A-t-il fait une boulette ? Attends mais je suis Mais je lui ai fait une boulette Le jeu il m'accroche mais Mais personne Alors je crois qu'en fait on est obligé de passer par le tunnel En fait je sais pas pourquoi il va passer par là Ouais Hop La technique du grappin Pourquoi on devrait passer par le tube ? Ah parce que tu peux pas passer par la tour Bah ça a l'air d'être bien au-dessus soit en-dessus Bah en tout cas c'est là où je suis Hop C'est sur la suite de la grande route Bah sur l'autoroute justement Hop Au pire des cas je te ferai te téléporter On va tu me diras On va te dire j'ai coupé là Ah bon c'est bon Ah oui ouais effectivement En fait on peut passer Ouais t'as fait tout Ok Oh my bad Oh 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 Ah le mec il a 100 heures de jeu là Ah ouais Je connais pas la marque par coeur Et pourtant j'arrive quand même plus vite Bah il a des MDR Qu'est ce que je devrais dire moi Et voilà Bah pourquoi je crois que Niveau côté je suis pas bon Ah oui ouais là Je sais pas s'il y a une porte ici Non Il est obligé de rentrer le tour Et non Gas 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 Il m'a mis la musique dans la tête Ça y est c'est fini Ouais Donc du coup qu'est ce que je pense de ce jeu Bah c'est de la merde Parce qu'il y a pas de porte Dans un tunnel C'est nul Voilà Bah c'est bien connu Dans le tunnel américain Il y a toujours Une porte de secours Pour aller d'autre côté Ouais mais là t'es pas tout à fait de l'autre côté du tunnel C'est vrai que c'est souvent aux entrées à la sortie Qu'il y a besoin d'une porte Alors je crois que je l'a échappé belle J'ai vu l'explosion Oh j'ai vu du sang ouais Il y a un boomer Il m'a mis midlife bataille Ah la vache Coucou En tout cas ils font un bruit 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 Ah non mais c'est surtout qu'il a pété direct là Il n'a pas vraiment eu le temps de faire son retardement D'ailleurs je sais pas si tu le sais mais ton personnage est roux Tu n'as pas d'âme Bah je sais pas pour moi tu es roux Attends je peux pas voir mon perso là Bah tu verras dans la vidéo mais pour moi tu es roux Pourtant le mien n'est pas roux Ouais c'est le reflet de la lumière Je suis blond vénitien Oui c'est moi Je m'appelle Hassan C'est moi qui vais t'aider à changer de décor C'est non A changer de décor C'est toi qui a fait passer Jade ? Qui ? Elle est d'ici Brune Mignonne Dur à cuire Mignonne grosse cuisse Ok c'estholders T'as vu on est escorté il est trop gentil Le ptit chat je n'aime pas en fait voilà je veux dire de base il faut le suivre le monsieur avec son arme qui va nous sauver des monstres je suis là pour vous sauver en cela il ne faut pas se mettre devant lui parce que sinon c'est peut-être qu'ils soient dessus en fait j'ai quand je lui touche le dos à l'arrêt il ne veut pas un massage de l'omoplate bon bah très bien j'ai compris alors d'ailleurs on va découvrir un easter egg mesdames et messieurs je vous invite à regarder l'épée dada oui c'est une référence à quoi à ton avis son épée tu as vu c'est une référence à escalibur de soldats et oui c'est parce que justement on a fait la quête de daoud qui voici tu te souviens de ce monsieur d'un outil ou et tiens tiens le monde est petit d'un wood on doit parler de la situation le pistolet pour la chasse à la figurine mais je ne voulais pas que tu me suive que ça fait un veuil en fait ils sont plutôt sérieux au sujet de leur procédure parce qu'on a fait que la juge secondaire salma et moi c'est terminé tu es hors sujet alors quoi tu as quelque chose en tête j'ai encore un flingue tu sais nous avons une règle chacun s'occupe de ses affaires si tu ne suis pas cette règle tu ne passe pas moi je mets les pieds ou cheveux et c'est souvent dans la gueule little jaune ouais du coup tout ce beau monde attend depuis genre 58 ans et nous on va passer en à partir de maintenant tu es tout seul le schéma est indiqué on reste en contact par radio bonne chance pour la suite mon ami mais particulièrement le jeu d'acteur la vf est toujours très correct il vient d'arriver ça fait des heures qu'on attend c'est pas moi qui décide reste là vas-y soulève la plaque allez encore plus fort allez à ce mec il est costaud c'est tout le show elle est bonne au moins ça me pue un petit peu pas les égouts bon bon c'est marrant il ya plein de cadavres tu me rends ça devient rouge c'est marrant ça et un petit thème trop z la merde je me suis non à dire je me suis bloqué c'est bon j'utilise les grappins les corps alors l'intérêt du jeu ça nous a un jeu de parcours c'est à dire que si vous avez toujours rêvé de jouer à assassin's creed pas comme petit barbe mais de manière plus classe mais en version fps et bien ce jeu est fait pour vous c'est du parcours de la survie et des ondes que demander de plus un jeu bien fait non ce qu'on peut attendre c'est bien entendu la suite allez on va on fonce un peu quand même de montrer un maximum de choses j'aimerais le croche tache c'est à la fallout pour ceux qui connaissent voilà tu t'amuses il manque plus qu'à être dans mon dos tu vas aller faire 7 jours alors là il va falloir nettoyer la zone et on va tuer tous les zombies et je crois qu'il y aura un gros bout on va le faire venir ici avec les trucs qui explose ou alors on va l'utiliser toutes les balles qu'on a je peux le dire je vais te massacrer un coup de clé à molette c'est tu me l'a déjà sorti en plus mais non c'est pour le coup je les ai tous vu les épisodes mais ça me dit rien c'est une vidéo russe ça c'est un mot tuis mais c'est immédiable oh putain j'ai plus assez bon on va se prendre une arme du coup voilà on va lui tirer sur lui voilà le feu ça brûle ah bon le feu ça brûle aux bonjour on en n'en Mamen manant non aïe et regardez la télépathie la télépathie mon arme est bientôt cassé vas-y tu ouvres un coffre et j'ouvre le second alors très honnêtement quand j'avais commencé le jeu enfin que je l'ai fait je vais parcourir plusieurs fois en solo le concept du multi au début je pensais que ça allait vraiment ne pas être intéressant dans le sens que contrairement à un roguelike tu as un path of exile un diablo un borderland ça vous rapporte plus de l'outil ya plus d'intérêt à jouer ensemble et bien mine de rien ça rajoute quand même une énorme dose de fun du coup si vous hésitez à vous dire éventuellement qu'est-ce qui serait bien entre le faire en plus en solo bas du trou ici je suppose et bien ne allez fait fait le à deux si vous pouvez quoi c'est ou à quatre même je crois que le jeu peut se faire jusqu'à quatre jours je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller c'est où la suite c'est par les trous là il y va au paradis tu vois ah bah non c'est ici je suis un topiqueur voilà regarde il y a une flèche pour la suivre j'adore empaler les ennemis un grand coup d'épée comme ça super place encore monté le grappin est très pratique quand on maîtrise je me souviens que quand j'avais fait le jeu la première fois j'avais absolument pas utiliser le grappin je connaissais pas du tout le concept j'ai évité de jouer en multi en fait tout simplement mais en vrai quand on connaît ça devient juste vital on va passer par là il faut suivre les flèches pour l'instant c'est bon pour l'instant j'ai l'impression que juste tous soient sans désolé mon mais j'ai pas trop le choix ouais tocouga hein qu'est-ce que tu as fait j'avais pas le choix je suis désolé je suis désolé je suis des jours lèche alors c'est à partir de maintenant que les choses sérieuses commencent hop ouverture de la grille sérieux 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 ah d'accord ah d'où le fait qu'il y a des tuyaux ok rien à foutre j'avoue le mec il doit la 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 les impacts de balles dans l'eau sont bien faites par contre les balles qui passent à travers le tuyau c'est moyen encore heureux on incarne la justice américaine à grande échelle on va tous les niquer et je te recommande de sortir une arme à feu si t'en as une parce que là il va y avoir du baston america fuck yeah échapper à l'embuscade il y a même une quête attends tu sais quoi allez vas-y on fait ça on fait ça ensemble ah par contre dépêche toi dépêche toi il me voit comment ça bah appuie sur H ah trop tard ah d'accord je voulais te laisser gagner et bah non on veut les ailes même pas aïe aïe c'est en gros c'est celui qui tue un maximum de bénis j'ai un seul nourri on viendrait très s'inquiète alors ça c'est la suite paf et choc paf et choc et je pense à moi qui lui ai pété la tête plaint je sais pas tu veut tirer dessus en même temps j'imagine non mais j'ai tiré en même temps ce que franchement ça c'est parce que c'est le EST 근데 complètement l'illusion de lui avoir pété la têtre avec ce coup de pied c'est quoi c'est un elbeau drop c'est ça qu'on appelle je pense je crois qu'un elbeau drop c'est quand tu chopes la tête en même temps que tu charges sur lui donc du coup après tu le tu le plaques au sol enfin je ne connais absolument pas en cas je pense que ça se feront c'est ça donne la même chose à finir c'est un drop voilà ça finit comme ça c'est tout ce qui compte alors fait gaffe c'était que le début des emmerdes on va combattre un peu avec le nain on a envie de montrer un petit peu regardez ce magnifique n'a dedans c'est il est très bon je vais l'appeler yoda bébé yoda c'est par ici que ça se passe alors c'est bon c'est déjà fini je pensais qu'il est resté attendais j'ai un doute là j'avoue j'ai un gros doute c'est à mon avis on aurait pu passer par un autre endroit pour visiter plus en profondeur les égouts mais on peut on pourra y retourner de toute façon il ya plein de choses à explorer dans les égouts c'est assez grand c'est assez vaste on récupère les quelques objets qui sont dans les coffres c'est les égouts de gotha et gotham gotharan city de bouffe fait attention là il ya des hommes de race attend on va faire comme la dernière fois est ce que tu as une grenade ou des choses comme ça je sais pas non j'ai rien alors j'ai les fusées je suis mort est-ce qu'ils vont capter les fusées il a entendu un truc c'est bon non ils ont juste entendu un bruit bon allez t'es prêt on fonce 3 2 1 allez voilà je lui ai arraché la tête alors qu'il était déjà mort bon c'est pas grave dit à tout le monde de se méfier des sauveurs ils m'ont vendu à rice un peu plus et j'y restais je viens de l'avoir aussi comme quoi ouais c'était mon idée faites moi bonne chance trouve tu retrouves pas mal de choses comme quoi jouer à plusieurs c'est vraiment vous prenez plus de temps à visiter la carte donc voilà il ya des collectifs bien entendu vous n'êtes pas obligé de les ramasser ça n'apporte rien c'est pas d'une plus value je me demande si ça ouais voilà des succès pour les pour les fans de chasseurs de platine mais là pour le coup vous serez obligé de faire de la coop si vous cherchez à avoir absolument tous les platines donc merci à toi mon cher tibar et prépare toi avoir c'est celle quelque chose que tu connais pas encore entendue un piège roulement de tambour non mieux un nouvel ami regarde ça une nouvelle zone à explorer une nouvelle carte immense et ouais parce que j'étais fait mariner en faisant croire qu'il n'y avait qu'une seule map mais non il y en a jade ici crane tu me reçois jade ici crane tu me reçois c'est déjà un peu plus riche ici bon je vais laisser faire les gars du coin c'est crane tu m'entends ça fait plaisir qu'est ce que je peux faire pour toi dans ton secteur et j'aimerais bien qu'on se voit où est ce que je peux te retrouver faut que je me vide les couilles d'accord c'est moi tu as vu deux tours une plus grande que l'autre avec des échafaudages partout c'est notre perchoir ouais bah cette vidéo là je la mettrais pas pour les enfants tu vois dans le loot docteur camden vous me recevez ici crane camden vous me recevez écoute je suis dans le secteur 0 jade est avec vous non elle a du mal à progresser ce n'est pas facile j'ai dû me couper de l'extérieur à cause des hommes de rice à ce propos docteur tout va bien je suis bloqué ici mais ouverture du coffre part une fois ci pas encore de cas aussi doit récupérer jade et les notes de zéré aussi je viendrai après tu verras que cette carte est quand même un peu mieux enfin même beaucoup mieux parce qu'elle est elle est moins redondante en quelque sorte c'est à dire que le bidon ville quand tu as vu une partie tu as vu un petit peu tout le reste là les bâtiments sont effectivement un peu plus riche aussi bien en environnement que dans les dans les diverses et les gens de la carrière j'invite à la regarder de tous donc voilà en tout cas c'est vraiment c'est vraiment je te jure ça c'est vraiment un truc ultra riche et badère en soit tu n'as pas tout vu puisque bon voilà il reste encore pas mal de détails à visiter mais il y aura aussi des régions des petites régions condensées qu'on pourra explorer mais en tout cas c'est tout pour cette petite vidéo de dying light avec toi tu barbes je vous dis à la prochaine tout le monde pour une prochaine vidéo ciao ciao is ok c'est moi je lui collais une balle ou il n'a rien à foutre il n'a rien à foutre